En réalité, le pluriel des déprimés laisse entendre que les déprimés seraient une sorte d'ensemble homogène, comme on parle des diabétiques, des roues et des blonds, des barbus, voilà. Et en réalité, mon expérience clinique de psychologue, mais aussi d'ancien chercheur, montre qu'il n'y a pas des déprimés, mais que chaque personne déprimée doit être abordée au singulier. D'où le titre du premier chapitre de l'ouvrage, qui est « Éloge du singulier ». Pendant très longtemps, on a parlé de la médicalisation de la souffrance psychique et de la médicalisation de l'état déprimé en particulier. Et aujourd'hui, je crois que l'on peut parler de surmédicalisation parce qu'il n'y a pas un jour sans qu'on évoque la dépression comme étant la maladie du siècle, la maladie des Français, la maladie européenne, voire la maladie mondiale, comme si réellement on avait affaire à un phénomène observable cliniquement. Ceux qui sont les acteurs de cette médicalisation, ce sont en priorité les laboratoires pharmaceutiques qui investissent des sommes considérables depuis des dizaines d'années pour fabriquer ces médicaments, pour faire la promotion de ces médicaments et qui ont bien sûr tout intérêt à ce que ces médicaments se vendent. Et le seul moyen de vendre un médicament, c'est quand même d'affirmer devant le public tout entier que ce produit soigne une maladie. Donc tous les efforts sont faits et les efforts au sens marketing du terme sont faits pour que toute personne qui se sent déprimée ou qui a le sentiment que quelque chose ne va pas dans sa vie s'adresse à un médecin. C'est le premier mot d'ordre. Si vous vous sentez déprimé, adressez-vous à un médecin. Et le geste le plus courant, pratiqué par le médecin, c'est bien celui de prescrire des médicaments et donc de médicaliser l'état déprimé. C'est un livre qui ne s'adresse pas simplement aux personnes qui se disent, qui se vivent, qui se pensent déprimées, mais à l'entourage pour essayer de réfléchir et de déchiffrer autrement la souffrance de la personne déprimée. Mais c'est aussi un livre qui s'adresse à ceux qui prescrivent, ceux dont je viens de parler, à ceux qui prescrivent les médicaments pour leur faire entendre que l'état de la personne déprimée, si déprimée soit-elle, qui vient la consulter, n'a pas nécessairement besoin d'un médicament et de s'entendre affublé du diagnostic de dépression. Voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que le livre s'adresse vraiment à tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par cette question de l'état déprimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !